Et salut les coasters fans, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet d'une nouveauté 2021, qui plus est, dans un parc français. Et oui, aujourd'hui je vous emmène du côté de la Champagne Ardenne, dans le parc Nigloland, qui ouvrira une nouvelle montagne russe en 2021. Bon alors je sais, je suis loin d'être le premier à parler de ce nouveau coaster, vous avez sûrement dû voir pas mal de youtubeurs en parler, ou même si c'est pas le cas, vous l'avez sûrement aperçu à la télé. Parce que oui, Nigloland mine de rien, niveau com, ils mettent le paquet pour cette nouvelle attraction. Des affiches vraiment bien foutues, un court métrage qui a de la gueule, disons-le très clairement, et le partage de certaines infos inédites à plusieurs chaînes de télé. Bon alors qu'est-ce que c'est que cette nouveauté ? C'est Krampus Expedition, un water coaster du constructeur Matt Ride. Alors water coaster parce que le modèle est à la fois une montagne russe et une attraction aquatique. Et oui, le même modèle que Poseidon à Europa Park par exemple. Bon sauf que là, on imagine bien, entre la création de Poseidon et celle de Krampus, il y a quand même 20 ans qui se sont écoulés, donc je pense qu'on aura quelque chose d'encore plus qualitatif à Nigloland. Bon, je vais être très clair avec vous, c'est une montagne russe qui risque de faire énormément de bien à Nigloland. Et qui va lui attirer une bonne partie de nouveaux visiteurs. Avant de vous expliquer pourquoi c'est une montagne russe qui va changer le parc, et qui va être une montagne russe à faire absolument en 2021 en France, je vais vous parler d'un truc qu'on vous dit pas forcément au sujet du thème de l'attraction. En général, on sait juste que le Krampus, c'est une créature mi-chèvre mi-démon, qu'elle vit dans la montagne, et que ça a l'air un peu dangereux comme bestiole. Mais quelle est la véritable histoire du Krampus ? Ses origines et sa légende de départ ? Si vous venez de Belgique, de Lorraine, ou même d'Allemagne, vous connaissez sûrement la légende de Saint-Nicolas. Pour les autres, en gros, c'est l'histoire justement de Saint-Nicolas qui vient sauver des enfants qui ont été enfermés par un boucher. Boucher qui les a coupés en petits morceaux et mis dans son cellier. Jusque là, normal quoi. Saint-Nicolas vient alors à la porte du boucher, et celui-ci lui ouvre sa porte. Saint-Nicolas s'approche du cellier et ressuscite les enfants. Depuis, c'est devenu le patron des écoliers, puisqu'il a sauvé des enfants, et il revient chaque année le 6 décembre pour donner des bonbons, des pains d'épices, d'autres fois des clémentines aux enfants qu'il rencontre. Ça peut être dans les rues, lors de défilés, ou même carrément dans certains villages en faisant du porte-à-porte. Bref, c'est une tradition qui très clairement est à l'origine de la création de celle du Père Noël. Il est en général accompagné, en tout cas c'est le cas dans les zones françaises où on le fête, d'un monsieur à la barbe noire appelé le Père Fouettard. Bon, en gros, le Père Fouettard, c'est le boucher en question de l'histoire, qui vient justement punir les enfants qui n'auraient pas été sages. Vous trouvez ça un peu rude pour des enfants ? Si c'est le cas, vous le trouverez très attachant quand vous apprendrez que dans certaines régions en Allemagne, en Autriche ou même en République Tchèque, Saint-Nicolas n'est pas accompagné de son cher Père Fouettard muni de triques, mais bien de un ou plusieurs crampus. Cette fois-ci, c'est plutôt le 5 décembre que ces créatures des ténèbres viennent voir les enfants avec Saint-Nicolas pour les punir s'ils ont été méchants. Les punir en les mangeant par exemple. Voilà, c'est super gay, c'est génial. Alors vous avez des défilés dans la rue qui s'appellent les Krampuslauf, ce qui signifie en allemand la course des Krampus, où d'ailleurs on trouve pas toujours Saint-Nicolas. Ah oui, et vous vous souvenez, je vous ai dit que Saint-Nicolas faisait du porte-à-porte avec le Père Fouettard. Oui oui, il en fait aussi avec les Krampus. C'est à la fois terrifiant et fascinant. Bref, voilà d'où viennent les Krampus, de la tradition de Saint-Nicolas dans certaines zones de l'Europe. Et je trouve ça d'ailleurs très malin de la part de Nigloland de justement commencer à faire de la com' sur leur nouveau coaster au mois de décembre. Justement le mois où on retrouve les Krampus. C'est un petit détail qui n'a pas été expliqué par le parc, mais qui je pense a été un petit peu voulu. Après, le Krampus de Nigloland n'est pas a priori celui de Saint-Nicolas. Il est certes montré dans le court-métrage comme une créature dangereuse, mais on évoque à aucun moment son rôle dans la légende du 5 ou du 6 décembre. Bon, maintenant qu'on a fait le petit tour historique, pourquoi Krampus, ça va être de la bombe, et pourquoi c'est un ajout important pour le parc. Déjà, c'est littéralement l'investissement le plus important que Nigloland ait fait jusqu'à aujourd'hui, avec un total de 12 millions d'euros pour une attraction, avec 6 millions pour le coaster en lui-même, et 6 millions de thématisation. Bon alors, même si une partie était financée par la région Grand Est, je trouve que c'est un très bel effort de la part du parc de se dire qu'ils ont mis autant d'argent pour les décors que pour l'attraction, alors qu'en soi, je pense que beaucoup de parcs se seraient contentés de 6 millions juste pour le water coaster. On voit vraiment que Nigloland a pour but de rajouter une touche qui n'avait pas de manière si poussée ces dernières années, c'est le souci du détail et de la thématisation. Le parc est certes très agréable, très boisé, bien entretenu, mais il manquait justement des attractions ou même des zones aux thématiques poussées, comme ce sera le cas avec Krampus. L'attraction atteindra d'ailleurs 28 mètres de haut, ce qui pour un coaster familial est ma foi sacrément bien. Point très important, le tour durera 4 minutes, ce qui veut dire qu'on va pas avoir bêtement un lift, une descente, de l'eau et retour à la gare, mais bien un réel parcours bien sympa, avec je pense un minimum de décors vu ce que le parc va investir au niveau de la thématisation. Pour vous donner une comparaison, Poseidon fait environ un tour de 5 minutes à Europa Park, mais Poseidon possède deux lifts, ce qui lui rajoute pas mal de temps, alors que Krampus n'en a qu'un seul. Donc je pense qu'on va passer un bon petit temps sur l'eau et ça risque d'être super sympa. D'ailleurs, le parcours, qu'en est-il ? Eh ben il est inédit ! Je vous passe actuellement une on-ride du coaster en version 3D, alors je vous rassure, c'est pas la version finale. Le coaster sera sans doute bien plus fluide et mieux courbé, mais ça donne une idée de ce à quoi ressemblera l'attraction. Je pense que pour initier des enfants, ou même des gens qui n'aiment pas de base les attractions à sensations, ça peut être un très bon coaster. C'est pas un clone d'un coaster déjà existant, certes la drop finale ressemble à la majeure partie des watercoasters McRide, mais sinon, la partie de début est vraiment inédite. On a une drop en helix, un espèce de petit airtime, juste avant de remonter une sorte de deuxième helix. D'ailleurs je vous l'ai pas encore dit, mais l'airtime de fin, celui qui vient juste avant le splash, passera dans une sorte de grotte, prenant la forme de la tête du crampus. Et ça, croyez-moi, ça aura de la gueule. Comme vous le voyez, on voit déjà avec les images du chantier que l'imitation de la roche va être de très bonne qualité. Bon et puis si vous êtes pas convaincu, sachez que c'est fait par l'entreprise portugaise Universal Works, spécialisée bien évidemment dans la création de roches, notamment pour des décors de parc. C'est par exemple eux qui ont fait les rochers de taron à Fantasia Land. Voilà, moi je dis ça, j'ai rien, mais ça risque d'être du travail de grande qualité. Niveau décor, je vous montre également quelques dessins que le parc a dévoilé. On voit ce à quoi devrait ressembler la file d'attente et franchement ça a l'air super immersif. Certes ça reste des concept art, donc c'est pas la version finale, mais ça permet de commencer à se faire une bonne idée de la chose. Ah et dernière petite information, qui en vrai reste quand même importante, Crampus Expedition sera le tout premier watercoaster à ouvrir en France. Ce qui fait donc un inédit national pour Nigel Holland. Même si le PAL va ouvrir un watercoaster McRide, ça reste un super splash, ce qui n'a rien à voir avec les watercoasters qui eux ont des virages bien courbés, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Crampus. Donc c'est vraiment de l'inédit. Franchement, ça va leur ajouter une plus-value incroyable. Parce que bon, vous me direz, il y a bien Poseidon Europa Park qui est très proche de la frontière française. Mais la majorité des gens qui vont à Nigel Holland, ils viennent très rarement de la frontière allemande. C'est plutôt des personnes qui viennent soit de la Champagne-Ardenne, ou même de régions parisiennes. Donc ça va clairement être accueilli par les visiteurs comme quelque chose de vraiment neuf et de jamais vu. Donc une fois de plus, chapeau Nigel Holland. Voilà, je vous ai donné des infos qui me semblaient les plus importantes au sujet du nouveau coaster 2021 de Nigel Holland. Franchement, j'ai énormément hâte de voir l'ouverture de ce coaster. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous partagez le même avis que moi à ce sujet, ou même globalement ce que vous pensez de l'attraction et de ce nouvel ajout pour le parc. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis et on pourra sûrement en débattre en commentaire. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas d'ailleurs à mettre un pouce bleu juste en dessous pour me le faire comprendre. Ça soutient la chaîne et ça prend deux secondes. Tu peux aussi t'abonner si tu veux être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Quant à moi, sur ce, je vous dis à tous, à plus, les coasters fans !